Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne Utoon si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois Renato de PR Institute et de Guardian Wellness. Donc dans ce podcast, on a parlé d'immunité, de santé et de sommeil. J'ai fait un petit erreur, je n'ai pas pensé sur le record au début, donc il manque un petit 10 minutes au début. Mais en fait, Renato se présentait. On a fait deux autres podcasts ensemble, donc vous pouvez aller voir si vous voulez avoir une présentation plus globale. Mais Renato se spécialise en médecine orthomoléculaire, en nutrition holistique, donc c'est vraiment ça son expertise. Donc il nous apporte ça aujourd'hui avec les sujets de l'immunité et de la santé en général. Donc bonne écoute. C'est possible. Pour justement, ces sensors-là envoient le bon signal au cerveau pour dire, regarde, on est en plein jour, let's go, on produit les hormones de stress, le cortisol, l'adrénaline, montre la pression, puis nous donne les outils, puis sécrète les hormones qu'on a besoin pour fonctionner au début de la journée, au milieu de la journée. Le plus que le temps va avancer dans la journée, le moins qu'on devrait être exposé à certains types de lumières. Alors la lumière bleue, la fameuse lumière bleue, qu'on devrait être exposé au début de la journée pour avoir ce fameux, pour balancer ce fameux rythme circadien-là. On ne veut pas cette lumière-là à la fin de la journée. Alors qu'est-ce qu'on fait en fin de journée? Je vais te poser la question habituellement. Qu'est-ce qu'on fait? On réduit l'exposition aux écrans, puis aux lumières. C'est ça. Alors on regarde la télévision, on est sur nos cellulaires constamment, nos laptops, etc. Alors ça, ça émet un énormément gros influx de lumière bleue et autres lumières aussi, mais principalement de la lumière bleue. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Ça va envoyer un signal au cerveau pour dire, hey wow, on est en plein jour, je n'ai pas besoin de produire de la mélatonine. Alors de la mélatonine, c'est l'hormone qui part le cycle de sommeil. Quand on regarde la télévision le soir, puis on est exposé à ces lumières-là, mais cette hormone-là, la mélatonine va être réduite d'un certain pourcentage. Les exacts pourcentages, on ne les a pas. Non, c'est juste que la production est drastiquement baissée. Alors Guardian Wellness Solutions, dans le fond, j'ai même sorti une paille de lunettes, toi t'es ça, Jacob, pour bloquer la lumière bleue le soir spécifiquement. Puis j'aimerais mettre un point là-dessus aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des lunettes bleues durant la journée. J'ai réalisé, avant je donnais le conseil de les porter parce qu'on avait l'impression que la lumière bleue pouvait endamager la rétine, mais maintenant on sait que ce n'est pas la réalité ça. Alors au début de la journée, on ne devrait pas bloquer la lumière bleue parce qu'on veut le bon signal pour aider le corps à produire les hormones qu'on a besoin. Si on regarde, mettons, tantôt tu parlais de l'impact de la lumière et tout ça, le matin, tu as une routine de se faire faire aux gens pour optimiser leur sommeil, leur réveil, puis je pense que c'est pas mal ça que tu dis toi aussi, si tu veux optimiser le sommeil, il faut optimiser ton cycle dans la journée aussi. Qu'est-ce que tu donnes à tes clients? Oui, alors ça va dépendre, c'est quand, on est dans quelle période de l'année, puis encore dépendant de la personne parce que tout le monde a des horaires différents. Tu sais, un gars de la construction, après l'hiver, dans le mois de février, mois de mars, quand il commence, mais il fait encore noir le matin quand il se lève. Alors pour avoir l'influx d'énergie de plus, ce que je leur conseille de faire, c'est de sortir le plus rapidement possible dehors, puis de s'exposer à la lumière, mais encore le matin, dans les mois de mars, au début de la journée, vers 5h, il est encore noir dehors. Alors c'est pour ça que j'ai développé la lumière, la lampe de vitamine D, j'appelle, pour Guardian, pour justement que les gens y aillent cette lumière-là. Ou simplement, c'est de la niaiseuse, mais comme tout le monde fait, expose-toi à ta lumière de cellulaire parce que tu as aussi une grande influx de lumière bleue avec le cellulaire. Alors s'il y a une utilisation du cellulaire le matin, ça pourrait aussi fonctionner pour envoyer ce fameux signal-là. C'est pas la meilleure chose côté dopamine et neurotransmetteur que ça fait. Oui, c'est ça l'affaire aussi. Alors t'as comme un peu, pas de temps avant, la première chose que tu fais le matin, tu t'exposes à Facebook, c'est pas la meilleure chose sur la planète. C'est pour ça que tu es idéogène de sortir à l'extérieur. Sinon, juste d'y aller le mieux que tu peux, puis tu t'exposes au maximum de lumière que tu peux durant la journée. Aussitôt qu'il y a de la lumière dehors, expose-toi, c'est vraiment la meilleure chose que tu peux faire. Puis même en fait, s'il ne fait pas clair dehors, ça ne veut pas dire que, en voulant dire, pas qu'il ne fait pas clair, parce que s'il ne fait pas le soleil, ça ne veut pas dire que tu n'es pas quand même exposé à la lumière bleue. Parce que la lumière bleue est partout, finalement, aussitôt que tu commences à faire jour. J'ai mis le lien de ton site, GuardianWellnessSolution.com, puis j'ai mis aussi un code, c'est Quantum 10, je pense, le code que... Oui, le code pour toi, oui. Parfait. Parfait que si les gens veulent en savoir plus là-dessus, j'ai mis ça là. Puis, as-tu, tu sais, côté nutrition, supplémentation, as-tu des choses que tu dis comme, règle générale, ça devrait être mis de l'avant pour optimiser l'énergie dans la journée, puis optimiser le sommeil? Oui, alors, la meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est de prendre des stimulants le début de la journée, puis de prendre des affaires calmantes vers la fin de la journée. Alors, exemple, qu'est-ce que les gens boivent tous les matins, quasiment tout le monde, c'est du café. Alors, la caféine, c'est un stimulant. Ça aide à partir, justement, ce fameux rythme-là, si, bien sûr, on n'est pas exposé à du bleu le matin. Et des suppléments comme du magnésium le soir, tu sais, qui aident vraiment à, comme, réduire le load du système sympathique. Bien sûr, si on n'est pas exposé à de la lumière, parce que même si on prenait 2-3 grammes de magnésium le soir, puis on est exposé à la lumière bleue, mais ça, ça ne travaille pas vraiment sur le même système, tu sais. Alors, c'est vraiment essentiel d'essayer de ne pas s'exposer aux lumières bleues au maximum possible. Puis, si je pourrais mettre juste une petite parenthèse, tu sais, la nutrition, on ne réalise pas à quel point, mais je pense que la majorité des gens, ils ne savent pas, là, ils n'ont pas vraiment parlé, c'est ainsi, c'est une nouvelle, ben, ben, quand on parlait de l'immunité, parce qu'on va parler de ça aujourd'hui, alors peut-être on pourrait tous rattacher ça ensemble. C'est que, tu sais, le corps humain, il a besoin de toutes les vitamines, puis tous les minéraux pour fonctionner. Alors, si tu en manques même une, le corps ne peut pas bien fonctionner. Ça ne marche pas, ça ne marche tout simplement pas. Alors, un des nutriments que je dis aux gens de consommer beaucoup au début de la journée, puis en abondance, quand on est dans une situation comme la telle, maintenant, on est tous exposés à ce fameux virus, le COVID-10, mais je dis aux gens de monter leur dose de vitamine C, puis de vitamine D. Tantôt, j'ai mentionné que j'ai fait un cours en nutrition orthomoléculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est tout simplement la bonne molécule pour le bon moment. Alors, maintenant, tout le monde, tout le monde, tout le monde, incluant toi, incluant tous les membres de nos familles, tous nos amis, tout le monde, tout le monde, de reprendre beaucoup plus de vitamine C que la normale. Puis, on pourrait même rentrer dans le pourquoi, puis les dosages et tout ça, si tu veux, si les gens sont intéressés de savoir ça. Oui, tu peux y aller avec ça. Puis, en passant aux gens qui écoutent en live, si vous avez des questions, posez-les. On a une couple qui vont rentrer, mais si vous avez des questions sur quoi que ce soit, posez-les. Puis, à la fin, on va faire un petit round de questions. Il y a une bonne question de Mathieu Bouchard qui demande « Est-ce que mon eau est bio? » Oui, Mathieu, c'est de l'eau bio de la planète Thanos. Ça coûte extrêmement cher, cette eau-là, mais oui, c'est bio. C'est une bonne idée, ça. De l'eau bio. Oui, c'est ça. De l'eau bio à pH de, tu sais, les... Oui, de l'eau alcaline, demande à Mathieu, comment est-ce qu'il y a ? C'est ça. À 14 pièces de bouteilles. Do you believe in alkaline water, Superman? Fait quoi, tu parlais de la vitamine C, tu veux-tu en parler un petit peu plus... Oui, mais, tu sais, il y a une chose qui n'est pas vraiment claire de la vitamine C. Les vitamines et les minéraux, tu sais, puis c'est ça que j'essaie d'enseigner aux gens au quotidien, surtout avec mes clients, puis les gens qui écoutent mes vidéos, les capsules sur Facebook, etc., que je fais. Il y a quelque chose que le gouvernement, puis les bodies d'informations qui vont dire à tout le monde de consommer par jour un certain nombre de vitamines. Ça s'appelle le RDA en anglais, Recommended Daily Allowance. En français, c'est quoi, ce Recommended Daily Allowance, en passant? C'est le... Je ne sais pas. Pas important. RDA, Recommended Daily Allowance. Alors, le nombre de vitamines, d'une vitamine que tu as besoin. Je pense que le Recommended Daily Allowance, la vitamine C, je ne la connais même pas par cœur, comment est-ce que ça ne vaut rien pour moi. Je pense que c'est 100 mg. Mais 100 mg pour éviter d'avoir une déficience dans la vitamine, pas pour que le corps fonctionne optimal. Alors, encore, si on revient... Parce que, tu sais, à tous les jours, on s'entend, on est exposé à des toxines, on est exposé à des virus, des bactéries, puis un paquet d'affaires que notre corps doit se battre contre pour ne pas qu'on devienne malade. Alors, la vitamine C, le système immunitaire, lui, le plus qu'il est exposé à des patagènes, encore que ce soit virus, bactéries, n'importe quoi, le plus de vitamine C qu'il y a besoin. Il n'a pas besoin de 100 mg, il a besoin de 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, même des fois beaucoup plus que ça, dépendant à quoi tu es exposé. Alors, le RDA devient un peu moins important. Qu'est-ce qui est vraiment important, c'est de consommer le dosage de vitamines que toi, tu as besoin. Jacob Amel, ou un de tes clients, il a besoin de... Tu dis, mettons, toi, tu as besoin de 2 000 mg par jour, mais peut-être un de tes clients a besoin de 10, 20, 30. Alors, c'est assez particulier. Puis ça, c'est avec toutes les vitamines. Tu sais, les vitamines D, les vitamines B1, le thiamin. Qu'est-ce qui arrive quand le corps est en déficience de thiamin? Tu attrapes quelque chose qui s'appelle pellagra. Alors, pellagra, c'est une carence extrême de vitamines B1 du thiamin. Puis tu as des cloches partout sur ta peau, comme si ta peau tombait puis tu avais comme un gros coup de soleil. Puis tu commences à avoir des problèmes mentaux puis tu commences à avoir du saignement des dents, pas des dents, mais des gencives, un paquet d'affaires. Puis ça, c'est encore juste avec une vitamine. Alors, tu sais, qu'est-ce que les gens ont appris sur les vitamines? C'est complètement faux. Tu sais, on doit se rééduquer là-dessus parce que les dosages sont pas mal plus élevés de ce qu'on a besoin. Puis y a-tu des formes ou quelque chose? Je t'avais posé la question. Je trouvais ça intéressant ce que tu m'avais dit. Mais tu sais, les formes de vitamine C, t'achètes-tu les centrums ajoutés de 100 grammes de sucre? Ou c'est quoi qui est mieux? Bien, l'affaire qui est importante de savoir, si, mettons, on parle de... On regarde le sujet sur la vitamine C parce que sinon, on va aller trop loin dans les détails. Bien, mais tu sais, qu'est-ce qui est important dans de la vitamine C? C'est vraiment la molécule d'assorbate. C'est ça qui est important. Puis les formes de vitamine C, t'en as plusieurs. Tu sais, t'as sodium assorbate, ascorbic acid, potassium assorbate, calcium assorbate. T'as plein de types de molécules qui vont être attachées à la molécule d'assorbate. Mais c'est pas les autres molécules qui sont importantes. C'est vraiment la molécule d'assorbate si tu veux atteindre l'objectif de l'immunité. Dans le fond, si tu veux avoir une meilleure immunité. C'est vraiment ça. Alors, c'est plus important de réaliser que de prendre plus de cette molécule-là en tant que telle. C'est pas obligé d'être une calcium assorbate à 25$. si tu peux acheter un acide d'assorbate au Walmart pour 10$. La seule affaire qu'on n'est pas 100% certain de, c'est que tu peux avoir du acide d'assorbate, du maïs, par exemple. Si c'est du maïs génétiquement modifié, qu'est-ce qui arrive? On n'a pas l'étude. On ne sait pas ce que ça fait à long terme. Mais on sait juste que, encore, l'assorbate, c'est le bout le plus important. Parce que, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? Pour ceux-là qui veulent savoir, il y a une donation d'électronnes qui va se faire. Alors, quand le corps va produire des radicaux libres, le plus que tu vas consommer de vitamine C, le plus que le corps va être capable de l'évacuer, ce fameux radicaux libres-là. Alors, c'est vraiment plus ça qui est important. Super. Puis, avant de passer à un autre sujet, il y avait une question sur le sommeil. Seb Paquette qui dit, « J'ai beau dormir un bon huit heures, je travaille sous terre avec une lampe sur mon casque. Tu avais de quoi proposer pour m'aider? J'ai l'impression que si tôt que j'arrête, que c'est plus tranquille, je m'endors. » Dans le fond, il doit travailler dans les mines. Sous terre, tu as des conseils. Ça répète la question, c'est quoi? En fait, il dort huit heures, mais il travaille sous terre, avec une lumière sur son casque, mais aussitôt qu'il arrête, il prend un break, mais il tombe endormi. Oui. C'est assez particulier, ça. C'est une bonne question. Les gens qui travaillent dans ces damnes-là, on a vraiment de la misère à réviser la rythme circadien. C'est plus tough, c'est difficile. Je dirais que... Ouais, ça en est une bonne, ça, pour vrai. C'est comme difficile de donner un truc pour ça, parce qu'il ne peut pas arrêter de travailler, évidemment. Alors, s'il porte son casque, puis il enlève, puis il s'endort tout de suite, c'est un peu difficile. Il faudrait qu'il essaie au maximum de faire comme une... Comment est-ce que je te dirais ça? Diminish the exposure to the blue light vers la fin de la journée. Diminuer l'exposition de la lumière bleue. C'est ça. Vers la fin de la journée. Ce serait la meilleure affaire qu'il pourrait faire. Si on tombe dans l'immunité, c'est quoi, là, tu as parlé de la vitamine C. C'est quoi tes grandes lignes de l'immunité et de ce qu'on pourrait faire pour s'assurer d'avoir une immunité béton pour la prochaine année? Encore, c'est de comprendre que... Encore, j'ai parlé beaucoup de vitamine C, mais l'affaire, c'est qu'il faut comprendre que c'est pas aussi facile de dire que, OK, mais prends plus de vitamine C puis ça va bien aller. Il y a beaucoup plus de choses que le corps a besoin que juste de la vitamine C. Alors, on a mentionné tantôt toutes les vitamines, tous les minéraux. Une bonne diète, évidemment. Bio, si on est capable. Parce qu'on sait que... On a parlé de radicaux libres tantôt. Si on ne mange pas bio, on est exposé à des pesticides qui vont créer beaucoup plus de radicaux libres dans le corps. Alors, le plus qu'on a, le moins bon que c'est. Le moins bien que le système immunitaire va fonctionner à la longue. Ça, c'est certain. Sinon, tu sais, exposition au soleil au maximum pour avoir vraiment la synthèse naturelle de vitamine D dans le corps puis pas de juste prendre un supplément, mettons, parce qu'encore, ça reste que c'est une pilule ou un spray ou n'importe quoi qu'on ingeste, tu sais. Alors, alimentation bio, le maximum, le plus clean possible. Puis, prendre plus de vitamine D et de vitamine D. Sinon, je te dirais, puis encore, c'est vraiment pertinent pour maintenant parce que quand on rentre dans un magasin, on est comme obligé de se laver les mains avec du Purell ou de se laver les mains 50 fois par jour parce qu'on ne veut pas être infecté par je ne sais pas trop quoi. Mais l'affaire, c'est que quand on lave trop nos mains puis on est trop exposé à de la propreté, ça devient un problème à long terme parce qu'on affecte le microbiome. Alors, tu sais, l'immunité a clairement un lien avec le microbiome. C'est super clair. Il y a des milliers puis des milliers d'études là-dessus. Encore, on n'a pas toutes les réponses mais on a pas mal de réponses présentement. Tu sais, on le sait que quand on s'expose à de la saleté, alors tu vas dehors, t'enlèves tes sandales puis tu te promènes dans la boîte un peu puis tu vas avoir peur de se saler, mais tu sais, tu as des centaines de millions de bactéries qui se trouvent à être dans la terre. Alors, le plus que tu t'exposes à ça, le plus que tu es capable d'avoir une meilleure immunité à long terme. Ton microbiome, ton microbiote va se développer à travers des années. Il ne faut pas avoir peur de se saler. Alors, ça, c'en est une bonne aussi. Par rapport de ça, sommeil, on a dit sommeil. Il y en a d'autres qui pourraient être bons pour l'immunité. Je pense que... S'assurer de sa gestion de stress, ça, tu sais. C'est sympa. Oui, non, effectivement. Oui, mais effectivement, ça, c'est une autre affaire. Alors, le plus qu'on est stressé, le moins bien que le système immunitaire va fonctionner. Alors, ça, c'est très clair. Il y a beaucoup d'herbes adaptogéniques qu'on est capable d'utiliser pour aider à régulariser le stress. Alors, tu sais, j'ai sûrement entendu parler de la shawaganda. La shawaganda, ça, c'est une bonne générale que la majorité des gens peuvent consommer. Bien sûr, si on prend des médicaments, des affaires comme ça, je ne pense pas que c'est vraiment les clients cibles qu'on parle. Il n'y a pas grand nombre de ton groupe qui vont prendre des médicaments. Mais quand même, quand on prend n'importe quel supplément, on veut s'assurer que, bien sûr, tu travailles avec un professionnel qui sait de quoi qu'il parle. Puis, de vérifier si jamais on ne parle pas avec un professionnel, qu'on vérifie s'il y a des interactions. Sinon, tu sais, il y a de la struggle-less, il y a du RELORA qui fonctionne très, très bien pour le stress. Ça, c'en est un des suppléments de base que je vais donner à des gens qui vont me dire qu'ils sont hyper stressés. Alors, ça, c'en est une bonne aussi. Super. Puis, avant qu'on rentre dans les questions, le dernier sujet que je voulais parler, c'est, first, c'est quoi une bonne santé? Puis, c'est quoi que, mettons, trois choses que les gens devraient mettre en phase pour avoir une meilleure santé dans les prochaines années? Parce que, tu sais, on sait que ça va être important encore plus que d'habitude, parce qu'à base, ça devrait être d'importance, mais c'est encore plus important de s'assurer d'avoir une santé optimale dans les prochaines années. C'est quoi trois grandes lignes? Puis, c'est quoi une santé optimale puis trois grandes lignes à suivre? On part présentement au groupe des entraîneurs à succès, je pense, c'est ça? Non, mais je l'ai mis sur ma page Facebook. Page Facebook. Mais, écoute, l'affaire la plus importante de réaliser, là, c'est que, tu sais, il n'y a rien de plus important que la santé. N'est vraiment rien. Regarde ce qui est en train de se passer maintenant. On est dans une situation qu'on est tous enfermés, ou quasiment la majorité des gens. Là, ça commence à se débloquer un peu. Mais, tu sais, pendant deux mois, on était tous en dedans parce qu'on avait peur d'un virus. Tu sais, je ne sais pas toi, mais moi, depuis le début, je n'avais pas vraiment peur de ça parce que je le sais que, moi, mon système, il fonctionne bien puis moi, je consomme des dosages de vitamine C qui feront peur à tout le monde, je pense. Alors, tu sais, moi, je n'avais pas peur. Par contre, une santé optimale, il faut qu'on... We need to raise the bar, on dit en anglais. Il faut qu'on en fasse plus pour avoir une santé optimale parce que maintenant, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas assez. On ne fait pas assez d'action pour avoir vraiment une bonne santé. Alors, tu sais, là, tu as mentionné trois grandes lignes. Je vais en dire trois vraiment simplement. Tu sais, c'est le sommeil, manger bien tout le temps, tout le temps, tout le temps, maximum une fois, peut-être deux fois par semaine de prendre un cheat puis de faire de l'exercice. Ça, c'est les trois affaires majeures que je dis à tout le monde de faire. Mais, ça, c'est les trois peut-être majeures, mais tu as au moins une vingtaine de choses que tu peux faire à tous les jours qui vont vraiment améliorer ta santé pour le long terme. Parce que, tu sais, moi, je suis vraiment intéressé à la longévité. Moi, je m'en fous, là, la prochaine année d'avoir des gros biceps. Ça, ce n'est pas mon but à moi. Moi, mon but, c'est de vivre jusqu'à 150 ans. Ça, c'est ça à tout le monde. Alors, c'est de faire vraiment le maximum de choses qu'on est capable. Puis, tu sais, on s'entend, ce n'est pas aujourd'hui ou demain que tu vas changer toutes tes habitudes. Puis, je suis au courant de ça. Je sais que même si tu changes une chose aujourd'hui puis tu le fais pendant 30 jours puis après ça, tu rajoutes une autre affaire, c'est très, très bon. Tu sais, tu vas apprendre à le faire. Alors, tu ne peux pas faire une dizaine, vingtaine de choses d'une chose. Par contre, c'est important de réaliser que si tu veux vraiment une santé optimale puis que tu veux que ton système immunitaire soit béton puis que tu n'es pas facilement influencé ou que tu n'es pas facilement, que tu ne deviens pas malade facilement, c'est de faire vraiment beaucoup plus de ce qu'on fait maintenant. Il faut qu'on... Tu sais, la joke tantôt de Marc, de Mathieu, l'eau bio, c'est de la naisure. Je pense qu'on a parlé dans notre première entrevue, moi et toi, tu sais, de filtrer ton eau, c'est super important parce que tu as tellement de contaminants dans l'eau d'aujourd'hui qui vient du robinet, c'est incroyable. Alors, puis ça, c'est une chose. Qu'est-ce qui se passe quand que... Je dis ça de même, là, mais tu es assis dans le trafic pendant deux heures de temps pour aller travailler parce que tu habites à Blainville puis tu travailles à Montréal. Tu es en train de respirer de l'exhaustre de char. Tu sais, qu'est-ce que ça fait ça à long terme? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour aider ton corps à évacuer ces fameuses toxines-là que tu es en train de respirer? Tu sais, du cadmium qui vient de l'exhaustre de char, mais ça a été lié à plein de maladies. Tu as plein de problèmes de poumons puis de problèmes respiratoires. Puis drôlement, aujourd'hui, on a plein de problèmes avec ça. Alors, on doit trouver beaucoup plus d'outils pour chaque individu parce qu'encore, qu'est-ce que moi, je vais faire, ça ne veut pas dire que toi, tu vas faire la même affaire, mais le maximum de choses qui vont fonctionner pour nous puis de travailler sur des habitudes plus que d'autres choses. Ça, c'est vraiment important parce qu'encore, on ne va pas tout faire de la chose. Excellent. On va passer aux questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Kevin, what's up Renato? Est-ce que la niacine peut être un bon complément ces temps-ci, oui ou non, et pourquoi? C'est ainsi. Alors, j'imagine pour le COVID, c'est ça, ça... Oui, je pense que oui. Je veux dire ça. Du niacin, encore, le corps humain, il a besoin d'un certain nombre de niacins pour bien fonctionner. Ça, c'est clair. Si on regarde qu'est-ce que ça fait, il y a plusieurs fonctions au niacin. Alors, un, ça aide à réduire ce qu'on appelle le low-density lipoprotein, alors le LDL, le cholestérol, le mauvais cholestérol, que, en fait, c'est pas vrai, ça, c'est pas du mauvais cholestérol. C'est juste un type de cholestérol qui est pas bon s'il est trop élevé. Ça l'aide à diminuer ça. Mais ça fait vraiment quelque chose d'intéressant quand on parle en anglais, on dit epithelial cells. Alors, les cellules qui entourent tous les organes, ta peau, etc., comme la grosse enveloppe autour de tes organes. Quand tu prends du niacin, puis surtout le type de niacin, parce qu'encore, tu as différentes formes de niacin, tu as du niacinamide, tu as un les murs des cellules epithelial, c'est ce qu'on dit en anglais. Alors, ça, c'est important parce que ce fameux mur-là va être comme le... il va retenir des choses qui ne devraient pas être là. Alors, quand tu prends du niacin, c'est tout évacué, c'est tout voir, puis c'est relâché dans le système. Alors, quand tu prends... Ça, c'est un de mes trucs, en fait, c'est une bonne question. Quand je vais faire comme une genre de... J'allais ça utiliser le mot détox, parce que ça ne l'existe pas vraiment, mais quand je veux vraiment flusher mon système, ce que je fais, c'est que je prends une autre dose de niacin, puis de flush version, alors c'est là qui rentre à peau rouge, puis je vais prendre des autres doses de vitamine C. Puis après ça, je vais faire ce qu'on appelle un coffee enema. On va faire un coffee enema, un lavement au café. Alors ça, c'est hyper, hyper bon. Pourquoi est-ce que ce serait important pour maintenant, spécifiquement, le niacin ne va pas nécessairement être plus important pour le COVID parce que de toute façon, il n'y a pas d'études qui démontrent qu'il y a une efficacité pour ce type de virus-là. Par contre, généralement, pour qu'est-ce que ça fait puis qu'est-ce que je viens d'expliquer, ça pourrait être intéressant. Alors si tu penses que tu es infecté en fait avec n'importe quel virus, une autre dose de niacin, ça serait une bonne idée si tu prendrais une autre dose de vitamin C aussi pour aider à l'évacuation. Super. Bastien, salut Bastien, j'espère que ça se passe bien en Europe, la réouverture des trucs. Coupez votre électricité et la connexion Internet, le corps avec une antenne qui cape l'électricité ambiante, vous en pensez quoi? Le travail de Jean-Philippe Serère là-dessus est interpellant. As-tu un peu été dans cette voie-là de l'électromagnétisme et tout ça? Oui. Moi, chez nous, j'ai des... Je ne sais pas si tu le vois d'ici. Vous allez voir un peu chez nous. Tu le vois d'ici. Je ne pense pas que tu es capable de le voir là-dessus. En tout cas, tu vois, j'ai bien des plantes. Oui. Bien des plantes. Sur ma boîte Wi-Fi qui est à côté de ma télévision, j'ai comme une petite boîte qui va absorber les ondes électromagnétiques. Je vais le mettre directement à côté de ma boîte Wi-Fi. Mais, qu'est-ce que je n'ai pas vraiment bien compris et qu'est-ce que en fait, je suis en train de faire l'investigation parce que ça m'intrigue. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question. C'est qu'est-ce que ça fait vraiment à long terme tout ça? Tu sais? On le sait que, mettons, si tu prends un micro-ondes, le meilleur exemple, c'est ça. C'est quoi un micro-ondes? Qu'est-ce que ça fait? Ça chauffe tes aliments. Mais comment est-ce que ça fait pour chauffer ton aliment? Sais-tu? Ça envoie des ondes, j'imagine. Ça envoie une certaine fréquence d'ondes. si je ne me trompe pas, c'est 200 à 300 gigahertz d'amplitude, de fréquence. Alors, quand tu es exposé à ce nombre de gigahertz-là, mais qu'est-ce que ça fait? Ça chauffe. Ça chauffe beaucoup ton aliment. Si tu laisses là à long terme, mettons, tu chauffes une chose de brocoli pendant 10 minutes de temps dans le micro-ondes, qu'est-ce que tu vas créer? Il va être complètement déshydraté et éventuellement, il ne va pas nier en feu. Mais du Wi-Fi, si tu regardes, parce que là, on parle du 5G, j'imagine, le 5G et le 4G, même le 3G, en fait, c'est du 20 à 60 gigahertz. Alors, c'est un tiers, un quatrième, excusez-moi. Alors, à peu près 25 % de ce que le micro-ondes émet à son maximum volume, à son maximum de fréquence. Alors, je ne sais pas si, à long terme, si on est exposé à ça et qu'on est vraiment à côté tout le long, si nous autres, nos cellules, vont avoir une réponse de déshydratation. Ce n'est pas vraiment clair pour moi encore qu'est-ce que ça fait. Il y a vraiment une bonne explication. Il y a un professeur de l'Université de McGill à Montréal. Attends une seconde, j'ai essayé de trouver son nom parce que je ne me rappelle pas par cœur. Je vais le taper sur Google rapidement. Le nom du professeur, c'était, 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 c'était. Bear with me. Je l'avais même partagé sur mon Facebook l'autre jour. Parce que je trouvais ça intéressant et c'était une des raisons primaires pour que j'ai commencé à regarder. Je pense que ça, pour continuer sur ton point, pour la question de Bastien, je pense que ça a un impact si tu es capable de fermer ton Internet avant d'aller coucher, mais ça m'a à faire déploguer les choses des murs, je pense que c'est un petit geste qui peut faire quand même une différence. Mais la majorité du monde ne met pas leur cellulaire sur le mode avion quand ils se couchent déjà là. Ça, c'est vraiment ce qui est le pire. je te dis ça juste comme ça, Jake, le Wi-Fi, quand on le déplogue, mettons, tu habites dans un condo, tu as le voisin en haut et le voisin à côté qui a son Wi-Fi quand même. C'est comme on ne peut pas vraiment s'en sortir. C'est un peu difficile. C'est sûr que si tu es couché directement à côté de ton Wi-Fi, peut-être que ça pourrait avoir une plus grosse incidence. Comme je te dis, ce n'est pas vraiment clair pour moi comment est-ce que ça fonctionne et l'impact. Mais je peux dire que c'est sûr que ça pourrait aider. Ça ne fera pas du tort. Mais on est exposé tout le temps. Tu marches dans la rue maintenant et tu as des tours de cellulaire partout. Alors, c'est un peu difficile de s'en sortir. Le gars s'appelle Paul Ehrou. Paul Ehrou de McGill à Montréal. Alors, le gars, c'est un PhD. professor. C'est un professeur en médecine à l'Université de McGill. Puis lui, il parle du singé puis les dangers du singé. Alors, ça serait peut-être intéressant que les gens aillent voir ça. Ça me fait passer, je me souviens que Charles Paul Quint disait dans la biosignature. Il disait de se mettre... Il y avait un genre de trucs en aluminium métal qu'il mettait autour du lit. Pour bloquer, c'était quand même extrême. Les affaires que tu mettais sur tes cellulaires et tout. Je ne sais pas à quel point ça a prouvé son efficacité et tout ça. Mais c'était un peu... C'est ça. Parce que moi aussi, comme je t'ai dit, j'en ai un à côté de ma boîte et j'ai des plantes partout. Il y a des plantes qui ont été démontrés pour absorber de l'électromagnétisme. Mais à quel point vraiment que ça le fait pour que ça n'aide pas d'effet néfaste sur nous autres? Je ne pense pas qu'il y a vraiment des bonnes études là-dessus encore. Peut-être, je me trompe, je ne sais pas si quelqu'un pourrait vraiment partager si jamais. Qu'est-ce que moi j'ai trouvé que ce n'était vraiment Paul Irou qui a vraiment sorti la meilleure information à date. On va prendre deux dernières questions. Kevin, est-ce que les gens qui ont des problèmes de sommeil chroniques, exemple l'apnée du sommeil avec CPAP, est-ce que ça peut exiger une plus grande ingestion de vitamines? As-tu besoin de plus de vitamines si tu fais de l'apnée du sommeil ou des trucs d'hormones? L'apnée du sommeil, c'est particulier parce que souvent ça rapport avec un surplus de poids une bonne partie du temps. Parce que dans le fond, quand on est couché si on regarde la tête comme ça, on écrase le « crush the trick » et on dit en anglais alors on compresse toute cette partie-là du corps alors c'est un peu difficile pour que le corps il respire comme fort. Pour l'apnée du sommeil, c'est un peu différent. Par contre, qu'est-ce qui pourrait être intéressant peut-être de faire, c'est d'essayer de prendre des relaxants avant de se coucher comme de la glycénate de magnésium qui pourrait aider à relaxer les muscles et qui pourrait possiblement aider les voies respiratoires pour mieux respirer. Avec ça dit, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent ouvrir les voies respiratoires. Je te donne un exemple. Tu peux avoir un petit fisseur dans ta chambre qui émet de l'eucalyptus avec de la lavande. Ça, ça aide énormément pour ouvrir les voies respiratoires. et en même temps, la lavande, c'est un relaxant. Alors, quand c'est diffusé, que ce soit n'importe où dans la maison, ça t'aide à relaxer. Super. Dans la question de JP Brun, que suggères-tu pour aider le système lymphatique qui est en difficulté sous la radiothérapie qui a affecté les glandes ? Conséquence en feu des membres assez complexe comme question. Il y a quoi ? Il a fait de la radiation ? Oui, il y a eu de la radiothérapie. Oui. Alors, le système lymphatique, une des meilleures façons de le faire être activé, c'est avec le mouvement. N'importe quoi qui va avoir un mouvement rapide, dans le fond. Alors, de la corde à danser, c'est une excellente idée. Bien sûr, s'il n'y a pas des problèmes de genoux, problèmes de hanches, etc. De la course, c'est super bon pour ça. ou n'importe quoi qui va chauffer le corps à un certain degré. Alors, des saunas, c'est excellent pour ça. Des bains très, très chauds, c'est aussi excellent pour ça. Puis, il ne faut pas oublier que quand on aide le corps à évacuer, il faut être certain qu'on remplit, surtout si on utilise de la chaleur, il faut s'assurer de remplir les électrolytes pendant que tu fais ça. tu ne veux pas embarquer dans un saunas à 110 degrés, 120 degrés sans être en train de remplir les électrolytes parce que là, tu peux avoir d'autres problèmes. Puis, en fait, si on prenait l'exemple tantôt de la relaxation que le magnésium apportait, mais ton système lymphatique va aussi avoir besoin de magnésium pour aider à se relaxer puis d'évacuer l'accumulation de toxines qui se trouve à être là. Pour de la radiation, particulièrement, ça va dépendre pourquoi tu as eu de la radiation. Souvent, les gens vont avoir ça parce qu'ils ont eu, parce que là, il a parlé de système lymphatique en même temps. Alors, j'imagine possiblement que la personne avait un lymphome. Si ça, c'est le cas, il faut qu'il travaille avec quelqu'un qui fait de la médecine fonctionnelle, de la médecine intégrative. En fait, je suis quelqu'un qui pratique ça. Alors, il pourrait venir me poser des questions en privé pour avoir plein d'informations. Mais en temps normal, beaucoup de vitamin C aussi va aider avec ça. à avoir des plus hautes doses. Encore, ça dépend de combien de temps que ça fait qu'il a eu sa radiation. Il faudrait qu'il vienne me parler en privé. Super. Neuropathy, qu'est-ce que tu dis à la fin, la dernière partie de la question? Il y avait de l'enfleur, beaucoup. L'enfleur des membres. Il disait que c'était pour son père de 72 ans qui a eu le cancer à la prostate. C'est ça. OK, voilà. tout ce qui a rapport avec l'inflammation des membres, ça, habituellement, c'est causé par la radiation. Ça va être comme un effet secondaire de la radiation. Ça, ça prend un peu de temps pour que ça parte. Puis en fait, ça ne revient jamais à 100%. Souvent, ce qui arrive, c'est comme une faiblesse qui s'est installée là. Alors souvent, les membres vont rester inflammés. Par contre, diminuer le sodium de beaucoup va aider beaucoup parce que de la rétention d'eau va se faire dans les membres, dans les extrémités des membres en premier. L'immuner le sodium, surtout en fin de journée, va aider avec ça aussi. Bien sûr, s'il n'y a pas des problèmes de rennes. C'est vraiment une question qu'on pose. Ah, c'est ça. Je voudrais qu'ils viennent me parler en privé. Excellent. Fait que, good, merci pour ton temps. Ren, c'est où est-ce que les gens peuvent te suivre sur les réseaux? Oui, alors j'ai une page Facebook et Instagram PR Institute. Sinon, mon autre page ou mon site web Guardian Wellness Solutions ou Guardian Wellness sur Instagram aussi. Excellent. Merci à tous d'avoir écouté. Si vous écoutez, parce que je vais le mettre en podcast aussi, fait que si vous écoutez en podcast, merci d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles, un review sur iTunes. Vous abonnez aussi sur la chaîne YouTube si vous écoutez. en vidéo, faites un petit pouce si vous avez aimé ça et on se parle bientôt. Fait que merci, Ryan, pour ton temps. Merci à tout le monde d'être là. Merci pour les questions. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada